Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, oui aujourd'hui on ne se retrouve pas sur Dofus Touch mais bien sur Waven, alors oui je sais j'ai un peu de retard mais j'attendais vraiment la sortie du jeu sur la tablette, voilà puisque je tourne exclusivement sur tablette, donc voilà maintenant que le jeu est sorti, on va tester tout ça, voilà je faisais des petits tests de son, pour cet épisode si vous aurez que ma voix et mes musiques habituelles, et en fait vu que le jeu est doublé exclusivement en français, prochain épisode je vous mettrai bien sûr le son du jeu avec les voix des personnages etc, pour une immersion un peu plus poussée, bien sûr j'ai coupé tous les temps de chargement, enfin voilà je les ai raccourcis on va dire, et j'ai mis en accéléré pour pas que ce soit trop long vu que le début c'est les tutos tout ça, voilà vous avez compris un peu, dans les semaines à venir je vous ferai quelques vidéos sur Waven où je découvre etc, et bien sûr je ferai une vidéo pour vous dire ce que j'en pense, les points positifs, les points négatifs, vu que c'est une production en Kama je me suis dit que ça pourrait plaire à certaines personnes sur la chaîne, et donc voilà ça divertit un peu, enfin ça diversifie plutôt un peu le contenu, et je me suis dit que voilà vu qu'il se passe pas grand chose en ce moment on attend la mise à jour grobe etc, donc sur touch y'a pas grand chose, je me suis dit que j'allais tenter de faire un petit test pour voir ce que vous en pensez, en tout cas moi j'ai bien kiffé, je vais pas trop vous spoil mon avis sur le jeu, mais franchement assez sympa les mécaniques de combat sont cool, là bon c'est la partie tutoriel, vous voyez qu'on drop des sorts, enfin on a des sorts en récompense, donc là on va voir comment on améliore les sorts, c'est un peu tout l'aspect tuto, comme que là je suis parti sur l'Eneripsa pour deux raisons, premièrement il n'y a pas de steamer, il n'y a que 5 classes qui sont divisées en 4 ou 5 sous catégories, je ne me rappelle plus, et voilà en gros chaque classe a sa spécificité, et chaque catégorie, enfin chaque sous classe entre guillemets a sa spécificité aussi, et autre raison parce que quand je suis arrivé sur touch, j'ai commencé avec un Eneripsa, donc je me suis dit bon pourquoi pas commencer avec ça, en plus j'aimais bien le look un peu du médecin savant fou, c'était assez stylé, au niveau du système de combat on est plus avec des genres de cartes on va dire, on a une réserve de PA, donc comme dans touch jusque là tout va bien, et chaque sort a un coût en PA, encore une fois comme sur touch, avec des petites mécaniques différentes, typiquement là vous n'avez pas tous les sorts disponibles, vous les dropez, enfin vous les piochez au fur et à mesure que les tours avancent, pareil vous avez une barre de vie, vous avez des invocations, enfin des compagnons, que vous pouvez invoquer en fonction de l'élément que vous utilisez, par exemple là j'ai un petit tofu en bas à gauche que vous voyez, et je peux l'invoquer en faisant des sorts hauts, en fait ça va augmenter ma jauge là-haut, et du coup je vais pouvoir invoquer, donc là je vais vous montrer, je fais un sort à 6, et ça me donne du coup les points pour pouvoir invoquer mon tofu, enfin je ne sais même pas si ça peut être un tofu dans le jeu, mais en tout cas ça ressemble à un tofu bleu, et apparemment ça c'est commun à toutes les classes, peu importe quelle classe vous avez, vous aurez les mêmes invocations, donc de ce que j'ai compris du jeu, donc là phase de tuto, c'est les 3 premiers combats un peu longués, mais on apprend justement toutes les mécaniques importantes de combat, donc la victoire, pas de gain, ok, bon bah tant pis, je vais continuer tranquillement, on a Goutard qui vient nous coacher, donc ça c'est très sympa, avec la petite voix doublée assez sympathique, on se retrouve dès le début à Astrube, donc pour les nostalgiques de Dofus Touch, vous vous souviendrez, voilà, Astrube qui est totalement différent d'ailleurs dans Touch, la DA qui est très très jolie, bien sûr, on n'attriste pas, on a les personnages de l'animé, donc c'est assez cool à ce niveau-là, même si bon, au début je trouvais les dialogues un peu longs, mais en fait non, vu qu'il y a la voix qui doublait tout, l'immersion est assez cohérente on va dire, et voilà, on ne voit pas le temps en passer, là dans cette vidéo, je vous ai mis en accéléré, j'ai coupé quelques passages où des fois je montais mes sorts, etc., et c'est pas forcément, enfin c'est plutôt redondant en vidéo, donc je me suis dit que je voulais faire un format plutôt court, j'ai tout mis en x2, c'est pour ça que le jeu va très vite, j'ai coupé un peu les trucs, mais en gros vous avez pour une heure et quart de jeu, en sachant que je découvrais totalement, je ne m'étais pas spoilé avant, mis à part sur les personnages, j'avais vu un peu les skins, tout ça, qui sont assez sympas, là voilà, vous voyez que je regarde mes sorts, je me demande à quoi ça sert, bon je vais poser un laboratoire devant, je ne sais pas trop à quoi il va servir encore, bon, la découverte, d'ici quelques vidéos, je pense que je commencerai à être un peu plus calé sur le jeu, là pour l'instant, je découvre, je me dis, bon lui il n'a pas trop de points de vie, on va le tuer directement, ça peut nous permettre d'invoquer le tofu, là je voulais passer mon tour, et c'est bien parce que ça nous indique que quand on n'a pas utilisé, en gros, tout ce qu'on pouvait faire comme action, et à noter qu'il n'y a pas de tour de jeu pour vous, et pour l'invocation, les deux sont inclus dans le même tour de jeu, donc c'est assez intéressant aussi, je n'ai pas encore vu s'il y avait du PVP ou pas, si il y en a, je pense que ça peut être incroyable, même si du coup c'est un peu plus, quoi que j'allais dire, RNG, parce que forcément quand il y a des cartes à piocher, et qu'on n'a pas tous les sorts et tout, ça peut être un peu plus sur la chance, mais au final non, pas tant que ça, j'ai vu qu'il y avait un système d'équipement, mais ce n'est pas comme sur Touch, c'est des équipements que vous droppez, que vous montez de niveau, donc il n'y a pas de forge magie ou de trucs comme ça, du moins pour l'instant je n'en ai pas vu, mais en tout cas très sympa, les combats sont assez rapides, et c'est une petite découverte, en tout cas très sympathique, là je passe niveau 2, j'ai des sorts encore une fois à drop, et après je pourrais aller les up dans mon inventaire, tout simplement dans mon truc de sorts là, et en fait vous pouvez augmenter grâce aux pièces d'or, et au doublon des sorts que vous avez, donc ça c'est cool, et il y a des coffres aussi à ouvrir, j'en ouvrirai après, et en fait vous verrez que dans ces coffres, vous pouvez dropper des compagnons et des sorts, et vous choisissez en fait la récompense à chaque fois que vous souhaitez prendre, donc assez sympa aussi ce petit côté, il y a plusieurs récompenses, on en choisit une, ça évite de tomber, ça vous permet de choisir en vrai ce que vous voulez, à peu près dans votre deck, puisque sinon, si tout est au, comment dire, si on prend un jeu classique, je vais encore prendre comme exemple Clash Royale, bon il y a des coffres qui permettent de choisir la récompense entre deux récompenses, mais par exemple si vous tombez que sur une carte, forcément vous dites c'est plus au petit de la max et elle, et au final vous allez la jouer pendant un moment, avant que les autres cartes la rattrapent, sans avoir le choix, et du coup vous ne choisissez pas votre style de jeu, et une fois que vous vous habituez à un style de jeu, c'est compliqué pour certaines personnes d'en changer, donc voilà, je trouve ça assez sympa le système de choix, là bon les niveaux montent assez vite, c'est le début du jeu, je ne sais pas combien il y a de niveaux max, que ce soit pour le personnage ou pour les sorts d'ailleurs, je ne sais pas quel niveau max, en tout cas il y a des sorts qui coûtent quand même assez cher en PA, pour ne pas tant de dégâts que ça, il y a des effets secondaires d'ailleurs, des états mouillés etc, je n'ai pas encore bien saisi à quoi tout ça servait on va dire, je ne pense pas avoir commencé avec la classe la plus facile, prendre un soin en début de jeu, c'est toujours un peu compliqué, en général c'est plus pour du endgame, on le voit maintenant sur touch, en vrai ça va, mais au début quand vous jouiez Eniripsa, vous étiez obligé de jouer Enioh pour la régène et tout, si vous jouiez en solo, Enifeu c'était vraiment pour les teams, et là pareil je reconnais les éléments, je ne sais pas s'ils s'appellent pareil que sur des versions de Dofus, mais je reconnais qu'il y a plusieurs éléments, je me doute qu'il faut faire son set en fonction d'un ou deux éléments max, je ne sais pas trop si ça marche avec les items, enfin je n'ai pas encore vu tout cet aspect là, donc je verrai ça au fur et à mesure, mais en tout cas il y a beaucoup beaucoup de choses à enregistrer dès le début, petit truc sympa, d'ailleurs vous avez des petites enveloppes là, quand vous démarrez le jeu avec des cadeaux, voilà c'est un peu de skin, donc là je l'ai équipé, je vous ai épargné le temps d'équipement, et donc là vous voyez mon perso quand il marche, il a une petite aura noire derrière, là il a des petites cornes de chouchou au dessus de sa tête, donc c'est assez sympathique, les différentes îles et tout sont très jolies, pareil les dialogues, l'histoire est assez sympa, j'ai essayé de lire les dialogues quand même, pour ne pas être déboussolé par rapport à l'histoire, mais en tout cas voilà, très 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 cool, des petits cadeaux, il y a aussi un shop, on y reviendra après, mais dans lequel tous les jours vous avez, une petite récompense gratuite à récolter, ça peut être des coffres, ça peut être de l'or, ça peut être vraiment pas mal de choses, donc voilà, bon à prendre en compte, pareil c'est pas que des combats classiques, là par exemple il y a des cages, et en fait je ne savais pas avant de commencer le combat, et je les suis pendant le combat, mais quand vous cassez ces cages, il y en a où il y a des invocations qui peuvent vous aider, que vous contrôlez aussi bien sûr, il y a des quêtes de protection, où il y a quelque chose qui ne doit pas être détruit, enfin on le verra un peu après, mais en tout cas très très sympathique, là je suis contre des roublards apparemment, pour l'instant, et je me dis la classe en plus est assez sympa, parce que le soin est quand même assez fort en début de jeu, même si j'ai l'impression de ne pas taper très fort, j'ai quand même quelques sorts qui permettent de se soigner, et vu qu'on n'a pas énormément de vita, c'est toujours cool, les mobs tapent pas très fort en début de jeu, donc des fois un sort de soin, il peut annuler deux tours d'un mob, donc ça peut vous sauver, là j'ai récupéré 24 points de vie sur 400, c'est quand même énorme, 24 sur 400, contrairement à, enfin en termes de pourcentage c'est assez cool, ça fait du 5% à peu près, donc non franchement très très cool, par contre je me retrouve un peu déboussolé, des fois j'ai plus que 2 sorts ou 3 sorts, heureusement que vous avez le coup classique, celui que vous mettez en vous déplaçant, parce que sinon des fois vous avez des mains, par exemple en tant qu'une IRIPSA, je pourrais avoir 3 laboratoires, directement sur le terrain, et du coup rien pour taper, donc ce sera un peu embêtant, pareil il y a des mécaniques un peu spéciales, voilà justement je vais vous montrer dans le shop, on va aller voir ce qu'il y a, bien sûr énormément de personnalisation de perso, donc c'est vraiment très très cool, personnalisation pour les compagnons également, là on voyait un petit hop avec 2 lames dans les mains, donc assez stylé, le mode de déplacement est vraiment sympa, la map est très jolie, on a les quêtes par contre, j'ai pas encore trouvé comment, enfin on a pas de flèche pour indiquer les quêtes, ou alors j'ai pas trouvé, après j'ai pas forcément cherché non plus, je me suis plus mis dans le côté, dans le côté visite, que dans le côté je vais chercher forcément les quêtes, et en fait je me promenais, et puis dès que je voyais un personnage avec un petit livre au dessus de lui, bah voilà pour moi c'est la quête, et c'est assez sympathique, là on est dans une, ça me rappelle un peu le, dans Touch, la mission des rats là, où vous devez tuer les rats dans la cave, ça me fait un peu penser l'ambiance à ça, là vous avez des meubles qui bougent, enfin c'est assez spécial, d'ailleurs c'est des bouquins, ouais c'est des bouquins, j'avais pas vu le détail, mais c'est assez sympathique à voir, on se fait attaquer par des bouquins, c'est trop cool, trop cool, là on a un lapinot, au début je pensais que c'était invocation, en fait non, c'est un sort de soin, voilà je sais pas si les classes, en elles-mêmes, ont des invocations, ou si elles en ont pas, je sais qu'on a des compagnons du coup, mais je sais pas, si certaines classes ont des sorts d'invocations, autre que par exemple là, le laboratoire du vent, qui sert à stocker de l'énergie, entre guillemets, mais voilà, je saurais pas vous dire pour l'instant, là on a des petits dialogues, encore une fois, j'essaie de les passer assez vite pour la vidéo, mais moi je les ai lus, vous inquiétez pas, là on va ouvrir des coffres, on voit qu'on a chopé César, César qui est une truche apparemment, voilà, petit détail, petit détail, mais ça fait toujours plaisir de reconnaître un peu les créatures, de toute façon c'est dans le même univers, donc il y a beaucoup de choses qui seront similaires, que ça soit au niveau des classes, des compagnons ou des mobs, vous retrouverez l'univers d'Ankama, même au niveau des designs, de toute façon la patte Ankama est très reconnaissable, franchement, voilà, si vous avez accroché, que ce soit à Wakfu, à Dofus, à Dofus Touch, même si le gameplay est quand même pas mal différent, c'est un temps d'adaptation, mais je pense que vous pourrez vous y faire, et apprécier le jeu, franchement, moi perso j'apprécie beaucoup, je sais qu'il y a des personnes qui n'accrochaient pas, au gameplay de Dofus, et de Wakfu, qui ont accroché, certains amis et collègues joueurs slash streamers, ont joué au jeu, et ont fait que des bons retours, donc franchement, je vous invite à aller voir ce qu'il en est, au niveau, enfin, de toute façon, au pire des cas, vous aurez perdu un peu de temps, mais ça restera une bonne expérience, en termes de gameplay et tout, ça change drastiquement, et ça fait plaisir, là par exemple, vous avez des mobs qui sont inciblables, et en fait, vous voyez, quand je dois poser mes sorts dessus, je ne peux pas, et du coup, mon seul moyen de leur faire des dégâts, ça va être de les taper, quand je me déplace, avec le coup classique, mais du coup, ça peut être assez long, là j'ai voulu lancer un sort, mais je me suis tapé moi-même, voilà, je ne sais pas pourquoi, j'ai forcé, je n'étais pas forcément focus, à ce moment-là je pense, là je me suis dit, bon laboratoire du vent, est-ce que ça va servir à grand chose, je n'en sais rien, de toute façon, je ne peux pas les taper directement, donc je vais invoquer ça, et puis on verra, donc passage de tour, là c'était le moment un peu relu du combat, quand vous avez des ennemis inciblables, c'est assez relou, pareil vous avez un petit système de succès, vous avez un annuaire des quêtes, vous avez pas mal de choses, en vrai, qui sont cool, moi j'aime bien compléter les jeux à 100% quand c'est possible, donc c'est toujours assez intéressant, vous avez aussi un pass de combat, bon bien sûr, le pass gold, le pass platine, je pense qu'avec vous pourrez surtout avoir les ressources, enfin les bulletins, les ogren, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle sur ce jeu, mais la ressource qui permet d'acheter des skins, donc voilà, pour ceux qui veulent des skins en particulier, ça peut être sympa pour vous, après, personnellement, là pour l'instant, je ne vois pas l'utilité, vraiment si il y a un, enfin mettre de, acheter un pass tous les mois, pour pouvoir acheter des skins, autant acheter le skin directement aux boutiques, enfin je ne sais pas ce qui est le plus rentable, mais en tout cas, voilà, il y a toujours un petit point positif, par rapport à touch, justement, c'est que dans le shop, tous les jours, vous avez une récompense gratuite, et toujours cool en vrai, le petit mode, le petit aspect AFK, et aussi le petit aspect qui vous force à revenir tous les jours, qui n'a pas d'ailleurs sur touch, vous avez les quêtes quotidiennes, mais bon ça, vous les avez sur tous les jeux, et à côté de ça, vous n'avez rien d'offert, de temps en temps, vous avez un petit truc en boutique, genre 3 jours de pack elite, un petit apparat ou quoi, mais c'est que depuis récemment ça déjà, et en plus, ben c'est pas tous les jours, donc voilà, pareil, le pass qu'on demande depuis longtemps dans touch, il est dans, ben dans Waven, donc, donc voilà, c'est des petits trucs assez sympas, qui font que j'ai pas mal apprécié le jeu là, pour le moment, même si j'ai pas encore assez joué pour comprendre toutes les mécaniques, etc, vu que j'ai joué qu'une bonne heure, mais une heure quand même, voilà, j'ai fait quelques quêtes, j'ai suivi l'histoire plus qu'autre chose pour le moment, mais, ben, voilà, de toute façon, je donnerai mon avis en vidéo plus tard, les points positifs, les points négatifs, là, vous voyez, je viens drop un équipement, donc je pense que je vais aller le mettre directement, mais, je sais pas encore, d'ailleurs, petit pack opening, peut-être je vous ferai des petits packs opening, avec plein plein de coffres, je sais pas si ça peut être intéressant, dans ce jeu, mais je sais qu'en général, c'est assez cool, l'aspect opening de coffres, ça plaît à pas mal de monde, du coup, bon, là, je vais me balader, je cherche des quêtes, en fait, j'ai pas forcément, d'objectif, je me balade, je parle au PNJ, j'essaye de voir qui a des quêtes, qui n'en a pas, je fais un peu tout le tour de la map, et, voilà, la petite balade, alors, je trouve que, s'il y en a qui jouent au jeu, qui jouent au jeu de manière générale, dites-moi, en commentaire, s'il y a un truc pour suivre les quêtes, que j'aurais loupé, parce que, après, je vous dis, j'ai pas forcément beaucoup cherché, mais, mais voilà, je me suis dit, c'est bête, il n'y a rien qui nous indique, où sont les quêtes, pareil, là, on pourrait rentrer dans les maisons, ça, c'est un aspect assez cool, qu'on retrouve également, dans les autres jeux, en Kama, enfin, dans Dofus, et Dofus Touch, néanmoins, et, donc, assez cool, assez cool, peut-être qu'il y a des PNJ, qui donnent des quêtes, dans certaines maisons, donc, ça donne un petit aspect, où il faut fouiller, et là, voilà, je me retrouve, sur une quête, où l'objectif, ça va être, de protéger, le pique-nique, en fait, et, au début, j'avais pas trop compris, qu'il fallait que je protège, donc, je me suis dit, bon, je vais rush vers les adversaires, et, là, bon, ils viennent me taper, rien de bien méchant, ils font quelques dégâts, mais sans plus, et là, j'en vois un autre, qui se dirige vers le pique-nique, mais vu que je le savais pas, pour l'instant, je me suis dit, bon, je vais taper les moustiques, tranquille, et puis, on verra bien ce que ça donne, là, il y a des guêpes qui ont, qui ont pop, alors, ça, par contre, je crois qu'on les a pas dans touch, les petites guêpes, là, et là, je vois que, ils se ruent tous, sur le pique-nique, donc, je me dis, bon, va peut-être falloir que je commence à, à le défendre, pour pas qu'il se fasse tuer, j'ai des sorts de soins, je sais même pas s'il marche sur le pique-nique, donc, pareil, si, ceux qui sont experts du jeu, n'hésitez pas à me dire, s'il y a des mécaniques comme ça, qui fonctionnent, sur les cibles à protéger, et en tout cas, bon, la petite truche, qui fait pas mal son taf, là, enfin, César, comme il s'appelle, qui fait pas mal le taf, je trouve, il tanque bien, il fait des bons dégâts, bon, là, il y a eu beaucoup, il a tanké tout le tour, quoi, donc, c'est déjà ça, c'est des dégâts que moi, je prends pas, et à côté, bon, je vais mettre des bons dégâts, quand même, ça, je crois que c'est une mouche, non, c'est un moustique, c'est une mouche, non, c'est une mouche, je pense, bref, en tout cas, voilà, bon, là, on se met à taper des insectes, c'est pas non plus les combats les plus passionnants, voilà, les personnages qui nous remercient, bon, tac, pareil, Bordegan, qu'on retrouve dans la série Wakfu, autour du, de la fontaine, pour ceux qui s'en rappellent, la fontaine qui l'a rendu fou, là, qui lui fait perdre la mémoire, enfin, assez, assez cool, toutes les petites rêves, là, bah, l'anime aussi, pareil, bois des gligli, on retrouve les roublards, les roublards qui sont des ennemis récurrents, dommage qu'on puisse pas en jouer, en vrai, avec l'esthétique du jeu, je pense qu'il y a des classes qui seraient très stylées, bah, notamment les steamers, si le jour où ils sortent d'autres classes, ils sortent d'autres classes, je veux un steamer, voilà, là, je dois protéger le sanglier, de ce que j'ai compris dans la quête, donc, je me dis, bon, je vais aller taper lui, parce qu'il a un fusil, et, il doit taper à distance, voilà, c'est, réflexion très basique, je me dis, lui, il a un fusil, il doit taper à distance, donc, je vais le taper lui, de sorte à ce que, bah, il aille pas taper le sanglier, et, bah, j'ai eu raison, je pense, j'ai même, du coup, le sort, là, qui, si ça marche, pourra protéger le sanglier, lui rendre de la vie, je décide, ensuite, de taper, la, la roublarde, et, je vois qu'il y a une petite invocation, donc, je me dis, bon, je vais lui mettre un sort dessus, je vais continuer à taper la roublarde, en essayant de bloquer le passage, même si ça sert à rien, parce que, pour l'instant, j'ai pas vu de système de tacle et de fuite, on verra si c'est inclus, plus tard dans le jeu, pareil, je trouve que c'est assez long, pour le choix de la sous-classe, pareil, on verra, à quel moment du jeu ça arrive, en tout cas, voilà, j'arrive à mettre des dégâts, le gligli met des dégâts, je peux poser un Tofu, qui va les taper aussi, et là, bon, je me dis, je vais finir tranquille avec le gligli, ça va le faire, on a terminé la quête, et, franchement, non, assez cool, franchement, le système de combat, c'est dur de s'y faire, quand on sort des jeux classiques, Dofus et Dofus Touch, mais, en vrai, c'est un, c'est un bol d'air, c'est un bol d'air frais, pour, pour les fans de l'univers, et, autre chose à notifier, c'est cross-plateforme, vous l'avez sur PC, vous l'avez sur tablette, vous l'avez sur téléphone, donc, voilà, vous pouvez y jouer, comme vous voulez, et, en plus de ça, je trouve que sur tablette, et sur téléphone, il est très très bien adapté, le gameplay est fluide, ça fait limite jeu téléphone, qui sort sur tablette, qui sort sur PC, et pas l'inverse, enfin, c'est vraiment pensé pour les deux, et c'est aussi fluide sur l'un que sur l'autre, enfin, moi je le sais pour la tablette, et le téléphone, pour le PC, on m'en a parlé, on m'a dit que, franchement, le jeu tournait bien, donc, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont jamais essayé, à aller y faire un tour, et, bah, si ça vous plaît, le petit pouce bleu, l'abonnement, comme d'habitude, c'est ce qui permet de soutenir la chaîne, et, c'est ce qui m'indiquera, si ça vous a, enfin, si ça vous fait plaisir, ce genre de contenu qui change un peu, et si je refais des vidéos sur Waven, je pense que j'en ferais quand même 3 ou 4, histoire de dire, et après, je continuerai un peu, bah, si vraiment le contenu plaît, en tout cas, voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo, nous, on se retrouve dès vendredi, pour une vidéo qui sera sur Dofus Touch, voilà, on ne va pas lâcher, lâcher notre jeu principal, quand même, mais en tout cas, voilà, je trouve que cette vidéo, ça fait un peu, un petit peu d'air frais sur la chaîne, vraiment, pour tous ceux qui ont poncé le jeu, parce que je sais que beaucoup de fans ont poncé le jeu, Waven, bien sûr, n'hésitez pas à m'impécher sur Discord, ou à venir me faire part de vos retours sur le jeu dans les commentaires, que j'ai différents avis, et pareil, si vous avez des petits conseils et tout, je suis preneur, quant à nous, on arrive déjà à la fin de la vidéo, vraiment, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est un truc un peu nouveau pour moi, nous, on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, c'était Mars, ciao, ciao,